Lors de la naissance, des bains mystiques, une nourriture spéciale, est-ce que vous le savez, lors des naissances de certaines personnes, on vous dit, bon, il y a bilo au mot spécial. Des fois, ça arrive, dans certaines tribus, on fait la nourriture, on dit, ça c'est pour les garçons seulement. Les filles ne vont pas manger. Papa, quand on vous distingue déjà des choses comme ça, et baby, ma békoti, une nourriture, on dit, il y a une catégorie de personnes qui doivent manger. Ne mets pas ta main. Ma békoti déjà. Ne mets pas ta main. Il y a une oeuvre de la sorcellerie là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Vous qui avez l'habitude d'accompagner les gens, vous accompagnez, vous arrivez dans une famille, oh non, ça on a préparé seulement pour notre beau-frère, on le mange seulement, c'est seulement pour notre beau-frère. Alléluia ! Faites attention ! Frère, vous savez, quand on parle de ces choses, ça semble comme de la blague, mais quand on regarde encore hier, ce sont des choses qu'on voyait dans la famille. On le voyait. Il y avait une nourriture spéciale, les gens devaient manger la nuit. Il n'y avait que le garçon. Le fils ne devait pas manger. Il y avait des cérémonies quand ça se faisait. Les femmes ne devaient pas être là, surtout les femmes enceintes. Il ne faut pas être là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des choses mystiques qui se passaient dans cet endroit-là et pendant ce moment-là. Amen. Je parle à quelqu'un ? Je vous ai déjà parlé des tatouages et des incisions. La Bible dit clairement dans Lévitique, version d'Arbi, que tu ne feras pas des tatouages sur ton corps. A taillé sous kochate, Bible boy. Mais nous passons. On laisse les incisions parce que certains d'entre vous, si je surveille bien votre corps, on verra des incisions. Si ce n'est pas ici, c'est ici, c'est peut-être ici, c'est peut-être ici, c'est peut-être sur le dos. Et puis on va te dire, tu es au belakamakasi, tu étais tombé malade sérieusement. Tu devais mourir et on t'a amené chez un papa là-bas qui a fait des incisions. Alors maintenant la poudre qu'on a mis à l'intérieur de ton corps là, c'est parti où ? Parce que la poudre là n'était pas la poudre divine, c'était la poudre de la sorcellerie. C'est sur qui dans ton corps ? As-tu déjà prié pour détruire cela ? Quelqu'un est en train de me donner un amen ? Lors de la naissance, il y a des remises de cadeaux, des cadeaux empoisonnés. Faites attention aux cadeaux, il y a des choses, l'enfant est né, on vous donne une flèche comme ça, moi noir ou salabouille, ma peste est flèche. Faites attention, ce sont des actes de foi de la sorcellerie. Il y a de mystique qui se passe, même Jésus quand il est né, les mâches sont venus rendre à Jésus le pouvoir. Ils ont remis l'or, c'est la richesse. Et ce monde qui remettait déjà, l'encens c'était quoi ? C'est comme le parfum, l'adoration. Ils remettaient l'autorité à Christ. Faites attention à la naissance, des cadeaux qu'on remet à vos enfants, surveillez cela. Le prophète Ngaoua raconte une histoire, dans une fête, un enfant était en train de danser. Pendant qu'il dansait, les gens jetaient l'argent. La personne qui jetaient l'argent était en train d'acheter la vie de l'enfant. C'est pour cela que vous allez voir, certains musiciens, Certaines personnes savent qu'il y a des transactions qui peuvent se faire quand on vous jette l'argent. C'est quelqu'un qui était dans la fête qui leur a dit, vous ne voyez pas qu'on est en train de l'acheter avec cet argent. Amen. Certains cadeaux lors de la naissance, il se passe beaucoup de choses. Laissez-moi vous dire une chose très rapidement. Vous allez remarquer, lors de la naissance, deux fois il y a ce que j'appelle des danses traditionnelles. Amen. Surtout à la naissance des jumeaux. Amen. Je n'ai pas le temps de vous parler des jumeaux. Mais vous savez que la Bible parle des jumeaux. Un jour je reviendrai pour vous parler de mystique et de la spiritualité des jumeaux. Vous savez que les premiers jumeaux, c'était Jacob et Zahou. Et vous savez ce qui s'est passé dans leur vie. Il y a encore un autre jumeau qu'on appelait Thomas. Didyme était un jumeau. Est-ce que vous le savez ? Son nom, Didyme, en grec, est Thomas en hébreu qui veut dire jumeau. C'est un jumeau. Mais je n'ai pas le temps de vous parler de toutes ces choses-là. Ces enfants, quand ils viennent dans le monde, dans le monde, dans le monde occulte, ils pensent que ces enfants viennent annoncer quelque chose quand les jumeaux entrent dans une femme. Vous remarquerez que la plupart des fois, ils ont pratiquement le même nom. Chez les Batete, là, c'est Omba Oéchako. Chez les Bakongo, c'est Nzimba Enzouzi. Chez les Balouba, c'est Mbouye Kankou. C'est ça, non ? Et puis, de l'autre côté, c'est Mbouye Mpia. Et puis, l'autre, c'est Kabange, Chez les Katange, le Balouba Kat. Donc, il y a toutes ces choses-là. Amen. Vous allez voir, je vous ai parlé d'Nzimba Enzouzi. Amen. Quelqu'un me dit Amen bien. Mais nous en parlerons la prochaine fois. Mais lors de certaines essences, vous avez remarqué, je ne sais pas aujourd'hui si ça s'est fait encore, mais à l'époque ancienne, quand les jumeaux naissaient dans une famille, il y avait une fête. Il y avait des danses. Il y avait des tâches qu'on mettait à la maman et au papa. C'était toute une cérémonie. Amen. Et on devait respecter toute une tradition. Et dans cette tradition-là, il y avait la musique. Dis après moi la musique. Merci.